On voit, c'est imagé, on voit des images, on voit bien le personnage, on voit bien le personnage un peu prédateur, comme ça sur une jeune fille du village, et puis l'autre qui intervient comme un héros parce qu'il l'aime. C'est du Molière, c'est d'Edouard de Filippo, c'est de la comédie un peu comme la comédie que pratiquaient nos ancêtres, des bastardzy, centaines, rouches, etc. Et puis c'est une scène d'amour, il y a la morale qui intervient, etc. Donc c'est écrit comme une sorte de sketch. C'est une architecture particulière du Ch'aubi. Pour faire du Ch'aubi, il faut déjà maîtriser tout ce qui existe du Ch'aubi, du Malouf, du Garnaté. Parce que toutes ces traces-là, on les retrouve du S'anayens. Le style particulier, il sera donc une base du Ch'aubi avec toutes ces règles, qui sont des règles d'Andalus, le Ch'aubi avec les Ch'aubi, et les Ch'aubi avec les tracés du Malouf et les Garnaté. Ce sont des mizans les ch'aubis les particuliers. Ceux, c'est un énorme du Ch'aubis les états de la vie, mais ce que j'ai eu qui n'ai pas lu, c'est pas du ch'aubis les etiquettes. Ce qui n'est pas du Ch'aubis, mais une langue des Houssinois, c'est la couleur des Houssinois. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple. « Le Tisei » de l'exemple de l'exemple de l'exemple. The Il y a donc un pays qui est de la ville de Saïd. Deuxième plan de travail, il y a un pays qui a de l'équipe de Tunes. Quand on a fait un pays qui est de l'entente de la ville, il y a un pays qui est de l'entente de Tunes, Dans ce cas, ce n'est pas un premier. Il s'agit de la fin de l'an dernier. C'est un premier. Au revoir, il s'agit d'ailleurs. Il s'agit d'un instrument. Je vais prendre des voix. Il s'agit d'un instrument. Il s'agit d'un instrument. C'est parti. En plus, les musiques de l'Assemblée, le chef d'Arabie, il travaille dans les musiques de l'Assemblée, en plus d'Amérique 30 ans. Le chef d'Arabie, il travaille dans les musiques de l'Assemblée, il travaille dans les musiques de l'Assemblée, il travaille dans les rumeaux, les enfants de l'Orupa, les enfants d'aggraient dans les musiques de l'Assemblée, ce qui m'apprend à l'aggrave, il travaille dans les rumeaux. Il y a un peu de la salsa, le rythme afro-américain. J'ai un peu de musique, il est un peu plus de musique dans le temps. Il y a un peu de chanson au Code, qui est un peu de musique. C'est l'un des premiers à avoir utilisé de la contrebasse, de la cordée, des rythmes un peu osés, des cha-cha, des mambo, comme ça, sur Benet Sohba, sur Olaop, effectivement. C'est une école, et c'est un modèle, tu peux lui donner n'importe quel DJ du monde à ce qu'il te dit en deux secondes. Moi, je reprends une chanson, je suis à Hesnawe, même les grands DJs américains, à Romin, c'est comme le nagoroskais, c'est comme le bas, ça fait un modèle. Il a travaillé sur ce qu'on appelle, comme on dit, 300 FM, 3 secondes d'un an. Il y a tout dans les deux minutes en tenue, il y a la musique, il y a la mélodie, il y a le refrain qui revient, il y a les couplets, c'est-à-dire... Le texte ? Bien sûr, et le texte. Donc, c'était un artiste très, très moderne, il est très averti. En même temps, pour moi, c'est le maître absolu, les rythmiques extréterrains, les sons extréterrains et le misère. ... 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 La fin de la fin, c'est un peu d'argent. Quand on s'éloig, les filles sont des échecs. On a fait des échecs. On a fait des échecs. On a fait des échecs. C'est mon argent, ça fait des échecs. Je pense que c'est un peu d'abord. Il y a d'ailleurs des échecs. La fin est pas vraiment respectée. En 1973, le chien Chisnawi a mis en place pour le nom de l'an-toni. Il a eu à l'arrivée de l'an-toni. Il a eu à l'arrivée de l'an-toni. Et après le moment, il a eu à l'arrivée de l'an-toni. Je suis à l'arrivée de l'an-toni. Je ne sais pas si on a l'arrivée de l'an-toni. Il a retrouvé un certain équilibre, un équilibre hors de la fin. Il a fait un équilibre, il a fermé la parenthèse, « Il a éclaté le nez », et il n'a plus envie de retourner là-dessus. Ce n'est pas un machin qui dit, « Il a fait un machin qui a fait un chanson, il a fait des chansons, il a dit, aujourd'hui, c'est fini. » À un moment donné, avec l'âge, il s'est dit, « C'est là, il faut que j'arrête, parce que je ne peux plus continuer à chanter dans les cafés. » C'est quelqu'un de très pudique, c'est quelqu'un qui a une grande, grande classe. Il y a une pudeur, lui, quand on le voit dans les photos, quand on l'entend chanter. Sa voix est absolument extraordinaire, parce qu'en même temps, il a une voix suave, elle est d'une grande douceur. sa tangue, sa chaloupe, il est… Il est un flux sur l'âge, le calme, le calme, le calme. Et en même temps, il est très imprégné de passion, de force. Il a une très grande force intérieure qui rejaillit à travers cette douceur et cette façon tranquille, presque, de chanter des choses extrêmement compliquées, très complexes dans la fabrication, dans les textes. C'est très, très difficile d'imiter, par exemple, le chéri Hassanoui. C'est un bel homme qui a une… Je pense que quand il a fini de chanter, il salue, il s'en va, il vit comme tout le monde, il met son manteau, un parapluie, un chapeau, et il va se balader, et il n'a pas de… Je dirais même peut-être qu'il a fui. « Khasekin Vergez, il est discret. Il a des rarattas, il a des rarattas, des radios paris, des radios paris, il a des radios paris, une émission en langue, qui ont les rarattas, il y a des radios paris paris. C'est très difficile, c'est une équipe de chanterie, de chanterie, de chanterie, et c'est dans le chanterie. Il y a donc, Jésus, il avait une étude qui aставait, à cause de la marte de taille, ce qui s'as envoyé, et il avait un nom… Le кровi, et puis le corps, Je vous remercie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a un petit l'écoutif est-il que j'ai le droit d'avoir. C'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. Ça va bien. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi on a fait ça ? Il fallait le laisser tranquille. Pourquoi venir le chercher ? Il n'était pas seul. Il y avait une petite communauté d'Algériens qui était présente. Et on a lu la Fatiha, la prière canonique musulmane pour l'enterreur. Il a été veillé toute la nuit en musique, avec une musique en sourdine de ses chansons. Et voilà, il a été inhumé en présence de ses amis algériens et de la famille de cet ami réunionnais. Pour moi, je considère plus qu'un père adoptif, c'est le maître. Pour moi, c'est plus que je considérais comme un maître, un maître père. Et puis aussi, ce maître qui n'a pas donné au moment voulu à l'élève, qui reste à sa fin. Ses chansons resteront gravées pour toujours, d'un mémoire, en espérant qu'un jour, on pourra reprendre ses chansons en créole. Mon rêve, c'est ça aussi, c'est d'arriver à reprendre son texte de lui en créole, pour que ça reste une continuité éternelle à l'île de la Réunion. Sa plaque, ce n'était pas là qu'il fallait mettre, quoi. Il fallait lui donner le nom d'une rue, ou là où il habitait, la rue de Asnaoui. Mais moi, dans quelques temps, je suis en projet, de là où il a vécu, de mettre une plaque, comme on le fait ailleurs. Ici, il a vécu Asnaoui, artiste de la Kabylie, etc. Et quand les gens passeront, parce que c'est une rue, on est en plein centre-ville, il y a beaucoup de gens qui passent, et là, ils sauront son histoire gravée sur le mur de sa maison. Là où il habitait, il entendait les bruits des vagues, quand la mer, même si c'était en ville, on l'entend à la mer des Lois. Et je pense que, comme un musicien, il a toujours l'oreille très sensible au bruit, donc il cherchait quelque chose pour le bercer, pour faire quelque chose qu'il n'arrivait pas, peut-être, à oublier aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut pas se poser des questions sur le pourquoi. Je pense que c'est la vie d'un homme, avec ses mystères, avec ses peurs du monde, avec sa façon de... C'est un homme de solitude, je pense. Il était un créateur de solitude, il n'était pas un homme fait pour être livré au public. Peut-être qu'il n'avait pas envie de ça. Peut-être qu'il avait envie de vivre tranquillement dans son coin. Je pense qu'il faut respecter ça. C'est parti. 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 C'est le moment de la tue, j'ai le temps de la fête et de la vie. C'est un beau temps de la vie. Je ne me souviens pas à la vie. C'est les gens qui ont peur d'être. Je ne me souviens pas à la vie. Je ne me souviens pas à la vie. Je voudrais revenir dans la vie. C'est clair, il faut qu'on n'a, qu'on n'a, qu'on n'a, qu'on n'a, qu'on n'a, qu'on n'a. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vous remercie. 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 Je vous remercie.